Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler poney, on va parler sécurité, on va parler surveillance. Donc c'est parti ! Comme vous le savez, ça fait 5 mois que les poneys sont partis de leur pension pour aller vivre dans leurs nouvelles écuries, écurie que je m'occupe moi-même, H24. Car tout simplement, c'est une location de box et de près. Mais vous savez aussi que les poneys ne sont plus tout près de moi. C'est vrai que quand ils étaient en pension, ils étaient à 5 minutes et maintenant, ils sont à 20 minutes. Donc aujourd'hui, je n'ai plus une surveillance permanente sur eux. Donc c'est vrai que quand j'y vais, là, je peux voir comment ils vont. Mais le reste de la journée et la nuit, je ne sais pas. Je n'ai pas les yeux qui vont à 20 km de chez moi. Donc c'est vrai que c'était un petit souci quand j'avais visité les écuries. Parce que voilà, ça m'inquiétait un peu. Mais il y avait tellement d'autres points positifs à côté que je ne sautais pas pour les emmener là-bas. Et aujourd'hui, ils sont plus qu'heureux. Et moi, je suis plus qu'heureuse dans mes petites écuries. Mais j'avais dit que ce petit souci de distance et de surveillance n'allait plus être en soi un problème par la suite. car j'allais investir dans quelque chose, chose que nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes dans le même cas que moi, où vous êtes propriétaire et que vous avez des terrains qui sont à vous ou que vous louez, mais que ces terrains-là ne sont pas tout près de chez vous et que vous n'avez ni électricité ni Wi-Fi. Oui, parce que là où je suis, je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas de Wi-Fi. Eh bien, ce n'est pas évident de pouvoir installer quelque chose d'électrique là-bas. parce que du coup, il n'y a pas d'électricité, mais que vous voulez également les surveiller. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu ce petit drama où il y avait des mutilations de chevaux. Donc des gens qui allaient dans les parcs et tout et qui mutilaient les chevaux. Même si aujourd'hui, on n'en entend plus trop parler, ça a amené à beaucoup d'inquiétudes et on a envie de surveiller nos loulous et être sûr que tout va bien pour eux et que personne ne s'introduit illégalement dans leur parc. Donc, je n'ai pas investi en soi parce que c'est mon cadeau d'anniversaire. Mais mes parents m'ont offert quelque chose qui va révolutionner ma vie de propriétaire et ma surveillance pour les poneys. Ils m'ont offert il y a un mois, du coup, une caméra de surveillance. Mais pas n'importe quelle caméra de surveillance parce que c'est une caméra de surveillance qui fonctionne en 4G. Donc, il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de Wi-Fi. Je vais tout vous expliquer. Tout, tout, tout de A à Z pour ne pas que vous soyez perdus. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas en partenariat avec cette marque qui se nomme Réolink. Car tout simplement, c'est un cadeau d'anniversaire. Et si ce n'était pas un cadeau d'anniversaire, j'aurais investi par mes propres petits soussous pour pouvoir me l'acquérir. La caméra se présente comme ceci. Voilà. Elle n'est pas très grosse parce que le but d'une caméra, c'est qu'elle ne se voit pas mais que nous, nous puissions tout voir. Et l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle se tourne à 360 degrés et à 140 degrés comme ceci. Donc, je vais pouvoir surveiller mes poneys partout dans le parc. Mais le truc qui est très bien, c'est que je vais pouvoir les surveiller depuis mon téléphone. Comme je vous l'ai dit, cette caméra fonctionne avec une carte SIM qui permet d'avoir Internet. Donc, en fait, quand vous, vous êtes dans une forêt et tout, vous arrivez à avoir du réseau et de la 4G. C'est pareil en fait. Avec une simple carte SIM, on est connecté. La caméra peut se connecter au réseau de la carte. Et nous, depuis notre téléphone et avec le petit QR code qui nous permet de nous connecter à notre caméra, nous pouvons vérifier à distance, surveiller à distance l'objet en soi qu'on veut surveiller. Moi, entre autres, c'est trois petits monsters. Dans le pack que mes parents m'ont acheté, il y a l'option panneau solaire. Voilà, comme ça, on n'est absolument pas obligé de recharger la caméra puisque ce sera ce petit panneau qui va se charger d'alimenter la batterie de notre caméra pour être tranquille. Voilà, on la fixe et elle dure à vie avec ce petit panneau. Au niveau des prix de cette caméra, on est aux alentours de 280 euros, je crois. Je crois quand j'avais envoyé le lien de la caméra à mes parents comme idée de cadeau. C'est vrai que c'était dans les alentours là. Et il faut savoir que du coup, il faut apprendre un abonnement avec une SIM pour pouvoir avoir justement Internet. Après, la caméra ne mange pas beaucoup de gigas d'Internet. Elle mange en moyenne 1 giga par mois. Donc ça, ce n'est pas immense. Moi, actuellement, je suis sur un forfait Soch. Donc déjà, j'ai mon forfait Soch pour mon téléphone. Et il y avait l'option multi-SIM qui offre... En plus, au moment où j'ai pris l'option, ils offraient 1 giga d'Internet en plus. Et on ajoute 5 euros par mois pour avoir une seconde carte SIM qui du coup est actuellement dans cette caméra. Les avantages de cette caméra, c'est que comme je vous l'ai dit, elle se pivote de gauche à droite sur 360 degrés, mais également de haut en bas sur 140 degrés. Elle ne craint pas l'humidité. Donc en soi, on peut la mettre en extérieur sans qu'elle craigne la pluie. Bon, en soi, il ne faut pas la foutre directement sous la pluie. Le but, c'est quand même de la protéger un minimum. Mais c'est vrai que si c'est humide, il n'y a pas de risque qu'il y ait des courts-circuits ou quoi que ce soit au niveau de la caméra. Le deuxième avantage, c'est le panneau solaire qui nous permet de ne pas avoir à recharger la batterie de la caméra. Il y a une bonne vision nocturne. Donc en soi, après, je vous donne les avantages qui ont été donnés sur le descriptif du produit. Ensuite, nous allons partir au Poney pour installer la caméra et voir de nos propres yeux ce que ça donne niveau qualité. Mais il y a une vision nocturne qui est plutôt pas mal, qui est sur 10 mètres. Donc sur 10 mètres, on voit très très bien ce qui s'y passe. Il y a une option micro. Donc du coup, ce qui nous permet d'entendre ce qui se passe. Il y a plusieurs options. Il y a également les alertes. Les alertes au mouvement, etc. Mais tout ça, on peut paramétrer sur le logiciel Réolink. Donc on va voir tout ça après parce que là, nous allons partir au parc des Poney pour aller installer notre petite caméra et commencer à pouvoir espionner mes loulous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, si vous me voyez aujourd'hui, c'est que cette caméra fonctionne. C'est cool. Allez, Doudou ! Maman va vous faire mal ! Maman va vous faire mal ! Bon, ça y est, la caméra est enfin installée. Vous pouvez me voir juste ici. Voilà, je ne suis pas très loin au final pour tourner la suite de la vidéo. Donc du coup, là, j'ai déjà fait quelques tests hors caméra avec ma caméra de surveillance et elle est vraiment super. Donc comme je vous ai dit, on a le son. Donc après, le son, je peux l'enlever. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aussi choisir la qualité de la caméra. Si on veut vraiment en fluide, donc quelque chose qui est un peu de moins bonne qualité ou si on le veut en 1080p. Et quand on le met en 1080p, c'est vraiment impressionnant. Déjà, la qualité de la caméra, elle est vraiment super sympa. Alors, ce que j'aime bien aussi avec cette caméra, c'est le fait qu'on puisse du coup naviguer depuis notre téléphone, en fait. Avec les touches, on peut vraiment faire tourner la caméra de droite à gauche. Comme j'ai positionné la caméra, normalement, voilà, on peut, une fois que ce sera bien débroussaillé, en fait, on voit directement à l'entrée du parc, donc une zone où il y a pas mal de gens qui passent. Donc au moins, je pourrais avoir un oeil sur eux. J'ai aussi un oeil sur, du coup, là où ils sont généralement, donc dans tout le parc vers le fond. Le seul endroit où je n'ai pas encore de vue, du coup, c'est au niveau de leur abri. Mais l'abri, il est vraiment très bien caché. Personne ne sait qu'il y a un abri. Donc en soi, c'est pas très grave. Si pour le moment, je n'ai pas de caméra, donc on verra par la suite si j'en rachète une, une deuxième pour l'avoir ici. Mais sinon, le but de cette caméra, c'est que je la bouge en fonction de là où vont mes poneys. Là, pour l'instant, la caméra, elle est dans le parc ici. Donc le parc, là, il risque d'y rester encore un bon moment. Donc ici, il y a beaucoup moins d'herbe, mais du coup, ça commence à devenir juste pour Golden. Mais ce que je compte également faire, là, il faut que je voie avec l'agriculteur, c'est que je vous ai parlé des balles de foin qui sont juste derrière. Je vais voir s'il ne peut pas m'en vendre une. Comme ça, je leur mets du foin ici. Comme ça, ils peuvent rester dans le parc là, tout en ayant du foin à volonté. Donc le foin, ne faisant beaucoup moins grossir, il n'y aura pas de gros risques pour Bilbao et Gossip. Mais Golden pourra continuer à s'alimenter un peu plus pour ne pas perdre du poids. Mais tout ça pour dire que pour le moment, ils vont rester ici. Et une fois qu'ils vont retourner au paddock, où il y a les box, la caméra se déplacera et ira également surveiller cette zone-là. Donc pour l'instant, ayant qu'une seule caméra, c'est comme ça que je vais fonctionner. À voir par la suite si j'en achète une deuxième. Au moins, il y aura toujours une caméra un peu par-ci, par-là. Mais voilà, pour l'instant, j'ai la première caméra qui est enfin installée. Je suis hyper contente. Pour le moment, je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités de la caméra. Si ça vous a intéressé et que vous voulez en savoir un peu plus sur le long terme, comment ça se passe, si j'arrive bien à gérer, etc., je pourrais refaire une vidéo là-dessus pour faire le petit compte-rendu d'ici quelques temps. Mais voilà, je suis déjà de premier abord. Elle a l'air super. Donc si vous recherchez une caméra, de premier abord, je peux vous la conseiller. Du coup, voilà, moi, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura bien évidemment des vidéos espionnage. Voilà, vraiment savoir en 24 heures ce que font mes poneys. Donc j'espère que les futures vidéos avec cette jolie petite caméra vous plairont. Voilà, moi, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada